coucou alors je reviens aujourd'hui avec deux albums qui ont en commun les personnages de contes traditionnels alors le premier s'appelle les crêpes de monsieur loup c'est de jean ferlet c'est des éditions grund c'est l'histoire d'un loup qui ne sait ni lire ni écrire mais qui a drôlement envie de manger des crêpes donc il va les solliciter et tous les personnages de contes pour l'aider à lire la fameuse recette mais les personnages ont peur de lui donc ils vont être réticents à l'aider va-t-il réussir à préparer sa pile de crêpes vous serez en lisant ce super album le deuxième album s'appelle il n'y a pas dragon dans cette histoire alors un petit peu comme dans l'album précédent le loup et le dragon sont deux personnages de littérature de jeunesse qui font peur aux enfants le dragon ici va aller voir tous les personnages de contes que vous voyez sur la première de couverture pour leur demander s'il peut gentiment intervenir dans leur histoire sauf que les personnages de contes comme dans le précédent album ont peur de lui et vont être réticents jusqu'au moment où il va se passer un événement inattendu qui va certainement faire changer de rôle de méchant aux dragons je vous laisse lire cette super histoire il n'y a pas dragon dans cette histoire de loup carter aux éditions circonflexe bonne lecture